Des véhicules vétustes avec des feux de signalisation quasi inexistants, des pare-brises brisés, des pneus parfois usés et des moteurs à l'épreuve du temps. Nous sommes à la gare des Peugeot 505 dans la commune de Gagnoua. Ici, plusieurs de ces véhicules qui transportent les voyageurs ont résisté autant. D'autres sont même bons pour la casse. Pourtant, ils continuent de défier bitume et crevasses. À cette situation s'ajoute la surcharge des passagers. Il n'y a pas qu'un gars des dérangères. Oui, oui, c'est un détail là. Attends, allez là. Madame, on ne m'a pas dit pas là. Je m'en vais à Gloguia. C'est loin d'ici. C'est ça qui est là, il n'y a pas de cas. Bon, pour la ferraille ou pour le service, peu importe. Certains passagers se sont habitués à ce type de transport démodé. Bon, les marchés aussi vont à Gogné, mais c'est lui qui est bon. Ça, c'est rapide. Vous voyez, nous sommes habitués au 504. On n'a pas peur d'être conseillés dedans. Non, 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 non. On n'a pas peur d'être conseillés dedans. C'est une question d'habitude. Nous sommes déjà habitués. Chauffeur dans les années 1984, Bamba Abou reconnaît des difficultés dans la gestion actuelle de la gare routière de Gagnoua, encore dominée par les 505. On demande que les charges soient allégées. C'est cette voiture que tu vois, là, que nous, on s'est débrouillé avec ça. Vraiment, la charge est trop. La charge est trop. On paye la pantante, l'assurance, puis tout ça, là. On est obligé de mettre ça en jour. Donc, et si, vraiment, on pourrait nous aider, pour pouvoir au moins diminuer notre impôt, là, ça pourrait nous arranger pour qu'on puisse soutenir cette voiture qu'on s'est débrouillé avec ça. Tout ce que moi, je peux dire, c'est ça. On les demande, par exemple, pour qu'ils n'ont qu'à alléger au moins les dépenses sur nous, au niveau de l'impôt, quoi. Vous voyez, la patente, là, la patente est très chère avec nous. Cette voiture qu'on s'est débrouillé avec ça, là. Si on a trop gagné par jour, peut-être, après, l'essence, à peu près 5 000 ou bien 6 000. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on prie bon Dieu que si on pouvait nous aider à cette nouveau, ça allait nous arranger. En sortant de la gare, c'est le fils de Bamba Abou qui perpétue la tradition. Comme son père, il y a de cela quelques années, il est au volant d'un de ses véhicules. Chérif a abandonné les études pour se consacrer au transport devenu son gagne-pain. Mon père, pares qui me penyent? C'est sa, mon mari. Mais, ça fait pas les molds. Ça, ça suc unstoppable. C'est bon ! Il y a mon autre ? Donc, je suis là, nous on fought à l'espoir. ok on va aller moi j'ai fréquenté j'ai fréquenté j'ai fait la classe de 6ème j'ai eu mon PPC je suis parti en terminale j'ai fait 3 ans de temps j'ai cherché le PPC comme si j'avais pas marché là-bas j'ai décidé de faire un candidat libre c'est pourquoi j'ai roule la voiture pour l'aider un peu pourquoi si j'ai gagné le jeu pour passer mon concours à un PPC j'ai fait ça j'ai roule comme l'intérieur mais tu arrives à rouler facilement cette voiture oui oui, j'arrive à rouler facilement mais depuis que tu as commencé à rouler cette voiture qu'est-ce qui t'a vraiment marqué là-bas ? c'est une voiture, la voiture est résistante quoi voilà, c'est depuis nous on n'est pas en compte la voiture encore depuis nous on n'est pas en compte nos parents sont très oubliés jusqu'à aujourd'hui encore nous aussi on est venu oubliés là on va se dire que la voiture est trop résistante quittez ici pour aller la voiture comme ça il faut qu'il y ait 6 minutes voilà il faut 6 minutes voilà il faut 6 minutes voilà ça ne marche pas autant que ça mais on fait avec quoi parce qu'il y a 1,0 la vétusté des véhicules la surcharge des passagers et la mauvaise conduite assise dans le véhicule Diomande Mariam n'hésite pas à fustiger le comportement des chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route il faut donc avoir l'air insolide et le coeur bien accroché pour se déplacer avec ces véhicules ceci en attendant le renouvellement effectif du parc automobile sur l'ensemble du territoire national car quoi qu'on dise ces véhicules représentent des vestiges de notre histoire celle de la Côte d'Ivoire